Le 14e festival des mini-entreprises de Bretagne, c'était ça. Cette année, un thème très important qu'est le sport, évidemment, cette année olympique. On a voulu y associer des thèmes qui nous sont chers à entreprendre pour apprendre Bretagne. L'égalité, l'inclusion, le bien-être, la santé mentale. Donc ça va être une journée incroyable. C'est quand même une expérience vraiment incroyable. C'est un truc de fou, on s'amuse vraiment bien. C'est hyper formateur. Et donc moi, je recommanderais vraiment ça dès le plus jeune âge parce que c'est incroyable. L'ambiance, elle est folle. Franchement, c'est bien parce qu'on partage notre projet avec d'autres mini-entreprises. On découvre l'idée des autres. Déjà, l'expérience est hyper enrichissante. C'était vraiment un plaisir tout au long de l'aventure. Et le salon, c'est vraiment la concrétisation de tout notre projet, de tout notre travail depuis le début de l'année. Ensemble, protège la planète ! Alors, ce que ça nous a apporté surtout, c'est de pouvoir mieux parler professionnellement. Avoir vraiment le vocabulaire adapté. On est super content d'être là. Déjà, on s'est tous énormément rapprochés. On a beaucoup appris sur le monde de l'entreprise. Franchement, la mini-entreprise, déjà, c'est le dépassement de soi. Parce qu'on va au-delà de ses limites, on va au-delà de ses capacités. Ça permet de développer son autonomie, d'avoir un certain dialecte avec les gens. Au début, on ne se connaît pas. Et au fur et à mesure, on crée des liens tout au long. Et vraiment, on crée une histoire de A à Z. Et c'est vraiment super. C'est incroyable comme expérience. Vraiment, il faut faire. Il n'y a même pas à hésiter. Il faut vraiment y aller. Venez participer à Entreprendre pour Apprendre. C'est vraiment génial. C'est super sympa. On apprend plein de trucs. Merci à Entreprendre pour Apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada